... Bonjour, je suis Estelle Fay, je suis l'autrice de L'île aux Manoirs. Donc déjà, merci à tous ceux qui ont lu ce livre et à tous ceux qui ont voté pour lui dans le cadre du prix Bouquin Malin. Ce livre, il m'a été beaucoup inspirée par une petite île de l'océan Atlantique où j'allais en vacances avec mon petit frère quand on avait à peu près votre âge et où je vais encore écrire souvent aujourd'hui. Et quand on était petit, il y avait déjà, et puis il y a encore d'ailleurs des tempêtes souvent autour de cette île, surtout en hiver, et je me souviens d'une qui était vraiment violente où on était à l'intérieur de la maison et puis il y avait les volets qui tremblaient, il n'y avait plus d'électricité, on s'éclairait à la bougie et l'un des grands arbres du jardin avait été abattu par le vent tellement il était violent cette nuit-là. C'est vraiment ces atmosphères-là en fait qui m'ont inspiré la base de L'île aux Manoirs et toutes les histoires qu'on se racontait quand on était petit. C'est vraiment pour mon petit frère que j'ai commencé à inventer des histoires et puis après je n'ai jamais arrêté et c'est devenu mon métier aujourd'hui. Donc vous, si vous avez un petit frère, une petite sœur, une petite cousine, vous pouvez commencer à inventer des histoires pour eux et si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre ceux de vos copains, voilà aussi en emprunter autour de vous ou en raconter pour vos copains aussi, ça marche. Donc ça c'était le prix Bouquin Malin de cette année, le livre qui était nominé. Et l'année dernière, parmi les nominés, il y avait Les Guerriers de Glace qui étaient arrivés au dernier tour, donc merci aussi. Je voudrais vous en parler un peu parce que suite à cette nomination, j'avais reçu des super lettres de lectrices et de lecteurs. Il y a aussi une collègue qui m'avait montré tout ce que vous aviez fait sur scène pour ceux qui avaient participé au prix de l'année dernière. Et c'était vraiment un super cadeau pour une autrice de voir vivre ces personnages comme ça grâce aux lecteurs, grâce aux lectrices, grâce à vous tous. Et ce livre aussi, c'est une histoire un peu particulière parce qu'à la base c'était une histoire toute seule, donc dans une ambiance de montagne un peu fantastique avec Alduin et Lena, les héros ici. Et puis grâce à l'enthousiasme des lectrices et des lecteurs, comme vous qui ont votre âge, grâce aux nominations de prix qu'il a eu, au prix qu'il a eu, c'est une aventure qui continue. Donc là j'ai écrit une suite. Il va y avoir quatre tomes, Les Guerriers de Glace ça se passe en hiver, un hiver très froid avec de la neige. Et le deuxième se passe au printemps, il va y en avoir un en été et un automne. Et donc le deuxième tome de la série, La Prochaine Aventure d'Alune et Lena. Hop ! Donc là j'ai déjà le livre, il s'appelle La Forêt Sortilège. Et c'est dans une immense forêt où les héros cette fois vont rencontrer plein de créatures magiques et être confrontés au sombre roi vert, ici en couverture, toujours dessiné par Nancy Peña. Et on ne sait pas qui c'est bien sûr, mais c'est une créature monstrueuse, immense et qui fait peur à absolument toute la forêt. Voilà, donc lui il arrive le 9 juillet en librairie et il existe vraiment grâce à vous, grâce aux lecteurs et grâce aux lectrices. Donc vous, vous avez aussi un pouvoir, une influence sur les livres qui peuvent exister. Vous êtes vraiment important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !